Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle découverte de box, encore une box pour enfants. C'est parti ! Alors si vous nous rejoignez sur ma chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue, je suis ravie de vous accueillir et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche et de liker cette vidéo. Alors je démarre tout de suite par une découverte de box enfants, on va parler de la Happy Kids Box. Je ne sais pas si vous allez voir, je vous ai déjà présenté une box enfants qui est la Teeny Lou, qui s'adressait plutôt aux 3 à 7 ans, et là c'est une box que je ne connais pas, donc qui s'adresse aux plus grands pour les enfants de 8 à 11 ans. Happy Kids Box est une marque qui a été fondée par Anne-Sophie, une maman de 4 enfants, et donc elle propose, il y a deux types de box, il y a les box anniversaires qui là sont dédiées à partir de, je pense, de 4 à 12 ans, donc vous avez des box sur un thème pirate, sur un thème agent secret, princesse, etc. Donc là vous avez vraiment le kit complet pour organiser chez vous un anniversaire, avec je crois entre 6 et 8 camarades, quelque chose comme ça. Donc c'est tout clé en main, donc ça c'est chouette, ça permet vraiment de faire faire une activité aux enfants sur un thème qui leur plaît, et vous avez aussi une autre formule, que vous pouvez prendre en formule d'abonnement ou à l'unité, et donc ça ce sont les box voyage, voyage enquête, donc pour les 8 à 11 ans. C'est celle-ci que je vais vous présenter, donc c'est mon enquête autour du monde, et moi j'ai choisi la Chine, si je ne me trompe pas. Donc merci avant tout à Anne-Sophie pour m'avoir envoyé cette box, nous allons la découvrir ensemble, voir un petit peu comment ça se passe, et puis je serai aussi ravie de pouvoir faire une activité avec les enfants. Alors si au niveau du tarif, donc sur les box enquête et voyage, c'est 25 euros la box frais de porte compris. Ça arrive, voilà, dans cette petite boîte comme ça, voilà, je vous présente, donc c'est bien la box Chine que j'avais choisie, vous avez une box sur l'Australie, vous avez, je vais vous les mettre ici, et donc l'idée c'est que dans chaque box, vous avez une petite enquête, avec des petits accessoires pour les enfants, je vais voir comment ça se présente. Voilà le livret, mon enquête autour du monde, pour la Chine. Et si vous choisissez la formule d'abonnement mensuel, donc tous les mois vous allez recevoir une destination différente évidemment. Je vais vous lire un petit peu l'édito, comment ça fonctionne, parce que vraiment je découvre ça avec vous. C'est une box française, donc c'est chouette. Ce livret de découvertes et d'enquêtes, tu y trouveras les indices remis par Sam et Pam qui t'aideront à mener l'enquête. Du matériel pour réaliser un bricolage, aujourd'hui nous te proposons de fabriquer un dragon. Deux ballons, je les vois ici, qui te serviront pour tes expériences scientifiques. Un autocollant du drapeau de la Chine, pour compléter ton passeport. Alors effectivement, il y a un petit passeport que vous allez remettre à votre enfant, et à chaque fois qu'il va voyager, enfin faire l'enquête d'un pays, il va pouvoir remplir sa page. Oui, déjà il peut remplir ses coordonnées, mettre sa petite photo. Donc ça, ça peut être sympa, couleur des yeux, etc. Et après, donc, pays, date de visite, et colle ici ton drapeau. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Oups, le drapeau était dans le petit livret. Donc je vais le mettre avec le passeport. Vous avez aussi une boussole pour les enfants. C'est une petite boussole avec un petit peloton. Ça c'est bien parce que les enfants, ils aiment bien justement jouer avec une boussole, et puis surtout comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, ça va leur plaire. Une carte postale en souvenir de tes découvertes. Donc oui, vous avez une petite carte postale sur la Chine. Merci de nous avoir accompagnés en Chine à la recherche de Yang Meng. Heureusement que tu étais là pour nous aider à le retrouver. A très bientôt pour de nouvelles aventures Sam et Pam. Nous avons une lanterne pour décorer ta chambre. Donc c'est ça, c'est une forme de petit lampion sur le modèle chinois. Effectivement, ça fait la biaque. Vous avez même de quoi mettre la petite bougie au milieu. Donc ça, c'est sympa. Alors, donc là, je pense qu'on a justement le thème de l'enquête. Ses petites sœurs jumelles sont nées le 2 août 2021. Après une gestation de 5 mois, Wan Wan a accouché de fleurs de coton et petite neige, qui pesait 149 grammes et 129 grammes à la naissance. Quelques jours après, Wan Meng s'est enfui. Peut-être a-t-il eu peur que ses parents s'occupent moins de lui. Mais bien sûr, ses parents sont très tristes. Ils aiment toujours autant leur fils et ont demandé à Sam et Pam de les aider à le retrouver. Nous te montrons une photo de Wan Meng quand il était encore au zoo. Donc, je pense que c'est une enquête qui va porter sur les pandas. À toi de jouer. Tu vas accompagner Sam et Pam en Chine. Ils ont trouvé des indices, mais ont besoin de ton aide. Bonne enquête. Donc ensuite, on a quelques informations pratiques sur la Chine. Ça, je trouve ça bien parce que ça permet de faire un petit point au niveau géographie. Si vos enfants travaillent la géographie et que vous êtes aussi nuls que moi, ça peut toujours être utile. Donc, on nous rappelle la superficie, le nombre d'habitants, les sites principaux. Et vous avez en plus un petit exercice à faire. Peux-tu calculer le taux de natalité en Chine en 2020 ? Et vous avez effectivement la localisation de la Chine à travers le monde. On vous parle de la capitale, des agglomérations. Donc, c'est quand même très instructif au niveau du livret. Et ensuite, vous avez des petits indices à décoder. Donc là, il y a un alphabet à traduire, on va dire, avec des lettres chinoises et les lettres on connaît. Donc, il y a quand même beaucoup de lectures. Donc, ça s'adresse à des enfants assez grands. Je pense à partir de 8 ans. Alors ensuite, vous avez l'activité Je crée mon dragon à faire. Donc, pour ça, je vous amie des planches. Vous avez des planches, alors ici, avec le dragon, je pense qu'il va falloir découper et plier. Et vous avez ici la grande map monde. Ça, c'est pas mal aussi. Il y a déjà les océans marqués. On peut permettre de travailler, de rousser aussi. Donc, l'activité de création de dragon, on va dire l'activité manuelle. Nous avons ensuite une petite idée de recette chinoise sur des nouilles sautées au poulet. Une expérience scientifique à faire, je pense, avec les ballons sur l'électricité statique. Et du sel et du poivre. Donc, ça, on ne l'a jamais fait. Donc, pourquoi pas. Je sais que les enfants apprennent beaucoup avec ce genre d'expérience. Ils aiment vraiment ça. C'est toujours un petit peu plus embêtant pour les parents de mettre en place ce genre d'activité. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup de le faire. Donc, là, vous allez travailler sur cette carte avec la boussole et une énigme. Et ensuite, vous allez donc arriver à retrouver le petit panda Yuan Meng. Voilà, en gros, comment ça se présente. Et puis, à la fin, vous avez une page que l'enfant peut remplir pour dire ce qu'il a apprécié dans cette enquête. Quel est le prochain pays qu'il aimerait visiter ? On peut bien sûr envoyer la photo des créations, enfin, taguer enquête at happykitbox.com ou sur Facebook. Je trouve que le livret est vraiment bien fait. Il est joli. Il y a quand même beaucoup d'infos, beaucoup de lectures, quelques petites enquêtes, une activité créative à faire, des expériences à faire avec les petits ballons. Tout ça arrive dans cette petite boîte. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pense vraiment que ça s'adresse à des enfants plus âgés, je dirais, vraiment à partir de 8 ans, qui aiment bien lire parce qu'il y a de la lecture. Moi, les enquêtes et les expériences, ça, ça va leur plaire. Je pense qu'on va le faire en famille plutôt que de les laisser tout seuls avec ça. Ils ont quand même besoin d'être accompagnés, je pense, avec le petit guide. C'est quand même très instructif, très ludique. Et donc, écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa comme activité. Si vous recherchez des activités à faire avec vos enfants, s'ils ont tendance à s'ennuyer. Voilà, je vous invite, je vais vous mettre le lien du site en barre d'infos. N'hésitez pas à aller regarder les différents pays. Ça peut être bien aussi de le faire lorsque vous préparez un voyage, de faire une petite activité dessus avant pour connaître un petit peu l'environnement, la population, les coutumes du pays, etc. Donc, je trouve ça sympa. Puis, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous, vous êtes déjà abonné à une box en fond, ça m'intéresse aussi. Dites-moi tout ça en commentaire, les filles et les garçons. J'espère que vous avez aimé la découverte de cette box avec moi. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !